Salut tout le monde les gars, c'est Nyoï, j'espère que vous allez tous très très bien, parce que moi ça va super ! Aujourd'hui on est l'épisode 3 de la carrière Alpecine, et on a un très beau programme, notamment Tireno Adriatico et Milan San Remo. Et dans le prochain épisode on aura évidemment le Minerva Classique Bruges de Panne, le 3, Gangweaver Game, le Dwarf Dorvland Run, le Rondland Run avec Mathieu Van Der Poel évidemment. Mais pour le moment on se concentre sur Tireno Adriatico, on ne fera pas Paris-Nice, on va le laisser de côté, je préfère jouer Tireno Adriatico avec Van Der Poel parce que le parcours lui convient mieux. En tout cas on va aller au départ pour montrer l'équipe que j'ai inscrite. On a Mareczko, Meurice, Oldani, c'est quoi c'est bien, Philipsen, Zbaragli, Stannard et Van Der Poel. Bah je trouve qu'en vrai l'équipe est bonne. Non mais en vrai c'est bien. Du coup, pour cette première étape chrono par équipe au niveau du chrono, on a quoi ? Ouais nos gars ils sont pas bons en chrono. Pour limiter les dégâts je vais simuler parce que je sais pas jouer les chronos par équipe. Mais vous inquiétez pas, après on joue tout. Marina Di Carrara, c'est parti. Est-ce qu'on va perdre beaucoup ? Oh là oui, oui, oui. Oh oui. On prend une minute dans les dents. Oh là c'est terrible. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir bien s'éclater quand même. Prochaine étape c'est Arrivée aux Sprint mais assez escarpée quand même. Allez, on se retrouve dans le final. Bon du coup les gars on arrive dans le final de l'étape. Et regardez qui est en défaillance. Fabio Jacobsen, grand favori de l'étape. Du coup nous on continue de rouler. Le problème c'est que Philipsen est un peu dans le même état que Jacobsen. Du coup heureusement on a Mathieu Van Der Poel. On va pouvoir sauver la mise si jamais. Mais c'est la sauce. Attendez, c'est qui le favori qui est censé là ? Elia Viviani. Et oui, avec Kalev Ewan aussi. Les Sprinters en difficulté. Bram Welten, pareil. Qui d'autre ? Deneyze. Deneyze, ouais. Pasquo Alon aussi qui pourrait faire quelque chose. Il y a Marachko qui est en difficulté mais... Parce que Marachko il est cuit. Mais bon. En tout cas nous Stéphano Holdeni qui emmène. Et on va bien voir. Mais là les mecs comme Jacobsen ils sont cuits. Regardez ça. Regardez ça. Ils sont pas bien. C'est une étape qui était dure pour les Sprinters. On va pas se mentir. Nous on a Philipsen qui est un peu en difficulté aussi. Mais on en met. Non, on va... Ça m'étonnerait qu'il tienne. J'espère. Je pense qu'on devrait peut-être la jouer avec Van Der Poel. Ce serait peut-être plus intelligent. Si on a Sam Bennett qui est pas très bien. On va se la jouer avec Mathieu Van Der Poel. C'est plus intelligent. Oh là là qu'est-ce qu'il fait Mathieu ? Non, non, non. Accroche les roues. Accroche les roues. Accroche les roues bonhomme. Et on lancera Philipsen quand même. Mais c'est parce que Van Der Poel est mieux. Niveau barre. Et j'ai peur que Philipsen y craque. Allez. Xandromeris qui emmène très fort à présent. Il reste très peu à parcourir. Pour les courants. Allez. En tout cas, certains sprinters sont out. Et nous, on emmène très fort. On a encore nos gars avec Xandromeris, Baragli, Van Der Poel et Philipsen. Alors, Baragli sera à poisson pilote. Semblant parce que Marechko a été cuillé le pauvre. Donc, Baragli sera à poisson pilote aujourd'hui. Mais ça fera l'affaire. On va pas se mentir. Allez. On est sortis à 5. C'est super. Nathalie Venodon qui a réussi à accrocher la roue. Allez. On va demander à Xandromeris de s'arrêter. Ensuite, Baragli qui lance très bien Mathieu Van Der Poel. Regardez. Philippe Seigne est cuit. Allez. Van Der Poel qui sprint. Van Der Poel qui va aller s'imposer sur cette première étape. Il peut lever les bras. Victoire de Mathieu Van Der Poel. Il va prendre du temps sur Van Der Poel. Et on va reprendre du temps en général. De Ligue, Guirmay, Cornilson, Lizzolo qui arrivent en même temps. Est-ce qu'il y aura des écarts ? On va aller voir ça de suite. Allez. Du coup, on va aller voir le classement. Et puis, je vais vous dire s'il y a eu des cassures. Parce que ce serait vraiment trop bien. S'il y avait des cassures comme ça, on prendrait du temps. Oh non. Non. Par contre là. Non. Je refuse que tout le monde soit dans le même temps. Il y avait des écarts. Bon. C'est pas grave. Du coup, ils se replacent où Mathieu Van Der Poel exactement ? Ah. Ils se replacent 75ème à 1,05. Bon. En tout cas, première victoire de Mathieu Van Der Poel. C'est super. On va se retrouver dans le final de la prochaine étape. Comme Team Merlier. Aïe, aïe, aïe. Compliqué pour lui malheureusement. Et en tout cas, on est en train de mettre un gros tempo nous avec Robert Stannard. Il y a l'attaque des 1000 deep ins. C'est toujours une minute devant avec Van Der Poel et Gary Sweeney. Allez. Nous, on est en train de mettre un big tempo. As Green qui va sans doute replacer Jacobsen. Jacobsen, il a peut-être été mis un petit peu en difficulté avec la bosse qu'il y avait. On ne sait pas trop. J'ai mis Van Der Poel devant Philippe Senn. On va refaire comme hier, tout simplement. Et puis, Philippe Senn, bon, on va le faire sprinter quand même. Mais j'aimerais bien reprendre une victoire avec Van Der Poel. Ce serait super. Allez, en tout cas, on a les Borux qui sont en train de rouler pour Sam Bennett. C'est Nico Dance qui fait le boulot là, actuellement. Oh là là. En tout cas, il reste 16 km. On est en train de mettre un tempo à tension. Il y a un coureur qui a craqué là. C'est quoi le maillot vert ? C'est le maillot de meilleur grimpeur. Non, je ne comprends rien. Non, si, c'est le meilleur grimpeur, c'est ça. Bon, au pire, OZF, on s'en fiche un peu. On est en train de mettre un très gros tempo avec Robert Stannard. Et voilà, on n'est plus que 50 dans ce peloton. Il n'y a pas de favoris, malheureusement, qui sont piégés. Allez, on va se mettre à 85. Les Borux qui sont en train de tout faire là pour accélérer. On a Oscar Rodriguez qui est là. Oscar Rodriguez, il a des sacrés stats. Il a des très belles stats. Alors, Evenpul qui est là, qui va replacer Jacobsen. Bien présent aujourd'hui, Fabio. Peut-être qu'il veut prendre sa revanche sur hier. Allez, là, il va falloir y aller très fort dans cette bosse-là. On va reprendre le dernier coureur échappé. Ah oui, on va pouvoir lancer plus tôt parce que c'est en descente. Ok, on retient, il faut retenir. On est encore 50 dans ce peloton. Ça a beaucoup craqué. Il ne doit pas manquer trop de sprinters, je pense. Mais là, on a un Stefano Holdeni qui fait très mal. Allez. Il reste 8 kilomètres à parcourir dans cette étape. Et on est 54. Il y a des favoris peut-être qui sont en queue de groupe. Ouais, Kalei B1. Kalei B1 qui était là. Garben Tyson. Attention, ouais. Ouais, bref. On est en train de faire très, très, très mal là avec Stefano Holdeni. On roule très fort. Et on sait qu'on va pouvoir lancer beaucoup plus tôt parce qu'il y a de la descente. Ça, il faut retenir. Ça, il faut retenir. Allez, Xandre Romeris qui va aller à bloc à présent. Stefano Holdeni qui va s'arrêter tout simplement. Ok, je reste concentré parce que là, en vrai... Attendez, hop, comme ça, tac, tac. Philippe Senn qui est un peu bloqué malheureusement. Ok, c'est pas grave. Alors, comment ça se présente là maintenant ? Ok, il y a le faux plat. Oh, je suis allé un peu fort peut-être. Je suis allé un peu fort peut-être. Ok, on va lancer maintenant. On essaye, on verra bien dans tous les cas. Allez. En tout cas, Christian Zbaragli qui lance Mathieu Van Der Poel dans la roue. Oh, la terrible. Oh, j'ai fait de la merde. Allez, en tout cas, on lance avec Van Der Poel et Jasper Philippe Senn. En tout cas, allez, il faut y aller maintenant. Ouais, Philippe Senn qui va aller s'imposer, je pense. Allez, Jasper. Et on va faire le doublé avec Philippe Senn et Van Der Poel. Arnaud Delis qui va venir faire... Non, c'est Fernando Gaviria. Non, c'est Arnaud Delis qui fait troisième devant Fernando Gaviria et Bignam Girmay. Mais là, on a une Alpecine de Koenig de Gala. Allez, on va se retrouver du coup pour la prochaine étape de Styréno. C'est parti, là, d'accord. C'est parti. Regardez-moi le profil de cette quatrième étape. Mon dieu, on va souffrir, là. Bref, on y va et la Van Der Poel, on compte sur lui. On compte vraiment sur lui aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel. Et en tout cas, on part... En vrai, je ne sais pas si on va jouer le Milan Sorremo. Je pense qu'on va vraiment se concentrer sur tout le Tireno Adriatico. On verra bien dans tous les cas. Mais on va y aller sur cette quatrième étape du Tireno Adriatico avec Mathieu Van Der Poel. Allez, messieurs-dames, on arrive dans le final, dans les parties intéressantes de cette étape. Il y a eu l'attaque de Remco et Van Der Poel, déjà. Il va falloir réagir, là. Il va falloir réagir. Il y a encore Arnaud Delis. Qu'est-ce qu'il fait, là, Arnaud Delis ? Bon, en même temps, on n'a pas eu tous les gros calls encore. Mais Mathieu Van Der Poel n'est pas au top. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il va falloir se ressaisir. De toute façon, on a des mecs comme Holdenik qui sont bien. Sauf qu'ils sont très loin en général. Mathieu Van Der Poel, c'est notre objectif du général. Vraiment. Donc, on la joue avec MVDP. Un point, c'est tout. Allez, ça sert groupé, pardon. J'ai bégayé. Mais maintenant, il faut juste récupérer. On a encore Yaspard Phillips et de nous. Ah, si ça arrive au sprint, on va pouvoir jouer avec lui. Bien évidemment, c'est une blague. Excusez-moi, pardon. Là, c'est qui qui roule ? Là, c'est Jorgensen et Luchenko. Accélération de Ghana. Yannick Steymle aussi. Allez. Il faut rester placé à l'avant du groupe. Parce que si on est trop à l'arrière comme ça, ça peut nous porter préjudice. Si jamais il y a des accélérations. On a eu donc toujours premier au général. Ouais, ça s'est reformé à l'arrière. On est 133. Ça risque de casser dans tous les sens, je pense. Mais là, on a des équipiers qui sont très bien par rapport à Van Der Poel. Ah, putain, ils sont en plus 5. Old Danny, plus 5. Xandro Meurice, plus 5. Ouais. C'est très fort. Allez, je vais demander à Christian Zbaragli maintenant de mettre le tempo. Parce que là, il faudrait être bien placé quand même avec Mathieu Van Der Poel. Ah là, ouais, il est mal placé, Mathieu. Ouh, loulou. Ça y est, on se replace. Très bien. Mathieu Jorgensen continue de mettre le tempo. Il y a Van Der Poel dans la roue. Van Der Poel, il a de quoi gagner aujourd'hui. Allez, Jorgensen qui est parti. On va le laisser. David Goddut qui part aussi. 13e du général. Il y aura des changements aujourd'hui. Il y aura de changements. Et voilà, Evan De Poel qui part aussi. Il part aussi, Remco. Ouais, il a raison de partir. Arnaud Delis qui y va. Ouais, Delis, 75 ballons. Allez, Delis, c'est correct comme statin. C'est très fort. Je vais demander à Jasper Philipsen d'aller chercher des bidons s'il peut. Ce sera les derniers de la journée. Mais là, on est un peu bloqué, là. À vrai dire. Allez, Wingard qui est toujours là. Ouais, grand favori de l'épreuve. Pas de cette étape, mais de l'épreuve. Wingard, je pense qu'il peut largement faire quelque chose au général. Oh, il est cuit, Wingard. Il est cuit. Philipsen qui ne parviendra pas à ramener les bidons, malheureusement. Allez, nous, il faut s'accrocher. Il faut qu'on reste dans les roues. Parce que là, sinon, ça peut être compliqué. Ouais, Mathieu Van Der Poel. Dernière place. Oh là 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 là. C'est pas bon, tout ça. C'est pas bon, tout ça. Allez, Sparagli qui est en train de rouler. À présent. On va pas tarder à entrer dans le Chetty. C'est la dernière difficulté de la journée. Attends, pendant le Chetty. C'est très dur. Alors, regardez-moi ces pourcentages. Oh, la chute de Christian Sparagli. La frayeur que j'ai eue. J'ai cru que c'était battu Van Der Poel. Et Dianton s'est tombé avec. Aïe, Aïe, Luca Mesgetch, qu'est-ce qu'il fait ? Bah oui, il est cuit. Évidemment. Sparagli qui va repartir. Mais il ne sera plus dans. Il ne pourra plus aider. Aïe, aïe, terrible pour Christian Sparagli. Et pour notre équipe. Qui c'est qui est parti ? C'est Gaudu. Et Van Der Poel. Eh oui. Pitcock qui va aussi. Nous, il faut qu'on remonte là. Il faut qu'on remonte. C'est très dur comme étape. C'est très dur. Il faut être solide. Allez, c'est Jorgensen qui est en train de rouler encore. Dommage, il se fatigue Jorgensen. Qu'est-ce qu'il fait Yannick Stemmleu là ? Il est en train de rouler sur son coéquipier limite. Et Dele qui part avec Bennett, Girmay et Pedersen. Qu'est-ce qu'ils font les sprinters aujourd'hui ? Luka Mesgetch qui fait la même. Pitcock, Evenpool et Gaudu. Ça se regarde un peu. Ça va laisser le groupe de favoris derrière revenir. Luchenko qui accélère à la pipe dans la roue. Guerrero, Mesgetch sont dans les roues aussi. Voilà, ça va se regarder un peu j'espère. pour que Mathieu Van Der Poel puisse récupérer. Parce que là, on n'est pas du tout au top. Aïe aïe aïe. Chute de Konicev. Alexandre O'Meurice qui va donc replacer à présent Mathieu Van Der Poel. Je vais demander à Mega de prendre leur gel. Allez Van Der Poel aussi. Il faut qu'il soit placé Mathieu. Il faut qu'il soit placé. Allez, allez, allez. Il faut être placé, il faut être placé. Là, on est mal placé malheureusement. Allez. On les laisse se fatiguer dans ce début d'ascension. Allez, je vais demander à Alexandre O'Meurice d'accélérer. Et je vais demander à Stéphano O'Meurice de faire son effort, lui. Allez, on va avoir Mathieu Van Der Poel qui va. Oh, il n'aura pas assez de barouche pour faire quelque chose. Oh là 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 là, c'est terrible. Qui va s'imposer ? C'est David Gaudu. Il est très fort, David. Ouais, non, ouais, non. Ah, on n'était pas bon aujourd'hui. On n'était pas bon. On est dans le groupe Wingard aussi, non ? Non, 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 il n'était pas la Wingard. Eh, il est où Wingard ? Bah si. On est devant Jonas Wingard. Où est Jonas Wingard ? Eh, ouais, il est là, il était cuit aujourd'hui Wingard. On vient faire 12ème. Ah, il a donc. Mais 12ème place de Mathieu Van Der Poel qui est décevante malheureusement. Ouais, on prend 33 secondes sur Emco. Et on est 7ème en général. Ça reste correct, moi je visais un top 5. Honnêtement, 7ème, c'est bien. Alors attendez, prochaine étape, on a quoi ? Ouh, ça convient plus à Mathieu Van Der Poel, messieurs. On va arriver dans le final de cette étape. Et Mathieu Van Der Poel a été mis un peu en difficulté quand même dans ce gros col là. Du coup, au niveau de l'énergie, ça va à peu près, même si c'est un peu compliqué pour notre néerlandais. J'allais dire danois, mais Mathieu Van Der Poel n'est pas danois. Je suis juste un peu con. Il y a accélération de diète, il ne faut pas que ça accélère trop pour préserver notre ami Mathieu Van Der Poel. S'il y a une arrivée au sprint, on gagne. Ah, quoique, il y a un autre lit quand même. Carapaz, Ayuso, Wingard, Gaudu, ça accélère. Ouais, on va avoir à la Philippe, Tobias Foss, Ghana qui vont se mettre au max pour leur leader, tout simplement. Allez hop, je vais demander à Stéphano Le Dany de rouler à présent. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh non, mais oui, c'est Van Der Poel. Il ne faut pas se faire distancer. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Ce serait vraiment dommage de perdre du temps aujourd'hui et de craquer, de perdre surtout de l'énergie. Ok, c'est bon, ça s'est regroupé, j'ai l'impression. Ok, c'est parfait. Maintenant, il faut récupérer. Là, il faut que Van Der Poel, il récupère de l'énergie. Mais en vrai, là, si on passe la difficulté, là, on a gagné. Clairement. Oh, ils sont en train de se crever, je les laisse. Je les laisse, je les laisse. Moi, je récupère tranquillement dans l'ombre avec Mathieu Van Der Poel. Juste pour quoi que Zandro Mueris ne veut pas se mettre dans la route de Stéphano Le Dany. Voilà, très bien. Au paru, on l'a sa réussi à sortir, attention. Ouais, Gana, Pitcock qui vont se mettre à rouler. Il y a qui devant ? Ouais, il n'y a pas Evenpool. Il n'y a pas Evenpool. Où est Remco ? Ah bah si, il est là, Remco. Ouais, si, si, si. Je ne le voyais pas avec son maillot de champion du monde, mais c'est vrai qu'il a le maillot de leader sur les épaules. Donc, non, non, il n'a pas son maillot de champion du monde aujourd'hui. C'est dur pour Gana. Aïe, aïe. Oh non, mais replacez-vous, bordel. Oh là, c'est terrible. Mathieu qui accélère fort. Et il y a Campenard qui est en train de rouler pour Arnaud de Lille. Si Campenard s'y met, on peut vite revenir. Parce que Campenard, ce n'est pas le dernier des rouleurs non plus. Allez. Là, on a Tom Pitcock qui fait un gros boulot. Ruan Ayuso, c'est très fort en montagne aussi. L'accélération d'Evenpool. Aïe, aïe. Il aurait fallu suivre en fait. Parce que là, ça va aller au bout, ça. Ça va aller au bout. Et je pense que Remco Evenpool est intouchable aujourd'hui. Il est trop fort, Remco. Il est trop fort, 9%. Allez, 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 allez. Il faut tenir. Tobias Foss qui s'est bien roulé. Alors qu'il a Vingard devant. C'est incompréhensible s'il nous fait le champion du monde du contre la montre, Tobias Foss. Allez. Là, il faut y aller à bloc, là. Là, il faut y aller à bloc, c'est la descente. Il faut profiter. Il faut essayer de tout faire pour revenir. Tout simplement, c'est comme ça que ça se passe. On va revenir sur Vingard. Allez, 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 allez. Allez, j'ai demandé à Xandromer, il se délancer. Devant qui va aller s'imposer ? Ouais, Mathieu, ça semble être le plus fort. Attendez, Remco, il est où ? Ah non, Remco, Remco et Venepoole va s'imposer. Il n'y a pas à discuter, là. Remco et Venepoole va s'imposer, largement. Allez, Mathieu, il faut faire une belle place à présent. Allez reprendre peut-être du temps sur... Ou alors, arriver d'être compté dans le même temps que dans le groupe Carapaz. Là, ce serait parfait. On va faire 7ème. Mesdames et messieurs, on va aller voir les résultats, donc, de cette 5ème étape du Quirino Adriatico. On est compté dans le même temps que tout le monde. Mais c'est super. Du coup, au général, on est toujours 7ème. Mais, du coup, on ne perd pas de temps. Ça qui est bien, Xandromeray, c'est 8ème. Bon, du coup, la dernière étape, l'avant-dernière étape, du coup, elle va être intéressante. Le chrono, on ne le jouera pas, les gars, parce que je suis une merguez en chrono. Mais, du coup, on part pour cette 6ème étape. Mesdames et messieurs, on arrive dans le final de cette étape avec un échappé. C'est Geoffrey Bouchard. Et il est en train de batailler pour rester dedans. Un favori distancé, c'est Benoît Cosnefroix. Il était en échappé. C'est pour ça. Mais, du coup, nous, avec Mathieu Van Der Poel, on est dans une forme médiocre. On est dans un moins 1. Mais, il y a moyen de faire un truc, quand même. Et, dans 7ème place, je pense qu'elle est assurée maintenant. Après, il y aura le chrono. Il va falloir la défendre. Mais, ne vous inquiétez pas, je le simulerai. Je n'ai pas de chance de perdre. Parce que si je le joue, là, on va perdre. Parce que, vraiment, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis vraiment très nul en chrono. Et que tous les chronos que je joue, je les perds. Donc, je ne veux pas perdre avec Mathieu Van Der Poel. Du coup, on le simulera. Allez, Marc Hirschi, qui part à l'offensive. 37ème, au général, Hirschi. Ce n'est pas un bon tiré, notre sa part. Ça suit très fort avec Caruso, Asgreen, Krushweik, Vodzvivo et Hugo Hull. Il ne faut pas qu'on se fatigue trop, là, avec nos gars. Ah, mais, ça roule très fort. Là, c'est Alessandro Covi qui est là pour épauler Marc Hirschi. Il remonte fort. Il remonte très fort. Nous, Stéphano Aldani, il est en train de rouler. Allez, 5 bornes. De l'arrivée, 5 bornes à tenir pour Mathieu Van Der Poel. Bon, il va tenir. Maintenant, c'est 5 bornes pour gagner. Là, on n'a plus qu'un truc en tête. C'est la victoire. Allez, il faut passer, là. Il faut passer. Il faut être très bien placé dans les meilleures positions. Mathieu Van Der Poel bloqué. Aïe, 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 aïe. Non, c'est terrible. Oh là là. Bon, on n'aura pas de victoire aujourd'hui, les gars. C'est impossible qu'on ait une victoire. Allez, vous savez quoi ? On balance le sprint avec Meurice. Alexandro. Ah ouais, c'est terrible, là, avec Mathieu Van Der Poel. On ne va pas pouvoir aller chercher la victoire. Quoiqu'on remonte très bien, là, avec Mathieu. Allez, 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 allez. Allez, Mathieu. On se fait bloquer dans tous les sens par Mark Hirschi, PDRC. Non, on remonte bien, malheureusement. Ce sera trop tard. Et on va quand même aller chercher un beau top 10. Mais, mais ouais. Allez, on va venir faire septième. Ouais, c'est quand même un beau résultat. Mais, j'aurais aimé mieux, quand même. Bref, on va aller voir directement le chrono, les gars. Et puis, ce sera la fin de la vidéo. Bon, du coup, on va vite fait aller voir les classes. Malheureusement, on est dans le même temps que les autres. Du coup, c'est bien. On reste septième. Ça reste un bon Tirino Adriatico. On espérait quand même un petit peu mieux en top 5, j'aurais espéré. Mais, on ne peut pas tout avoir non plus. Ça reste un très bon Tirino Adriatico de notre collègue Mathieu Van Der Poel. Et on va aller simuler directement l'étape. La dernière étape de ce Tirino. Et j'ai une annonce à vous faire, les gars. Donc, j'ai vu pas mal de commentaires me disant que les gens préfèreraient voir les graphismes sur PCM. Je vous avais répondu, sûrement, si j'ai pas répondu à tout le monde, vous m'excusez, qu'au niveau des graphismes, ça prenait plus de temps. Et qu'à charger et tout, et au niveau du montage, c'était plus chiant. Les gars, si vous êtes resté jusque là, mettez votre favori pour la flèche Wallonne dans les commentaires. S'il y en a plus de 3 qui le font, je mettrai les graphismes pour la prochaine vidéo. Donc, les gars, n'hésitez pas, surtout. Et comme ça, c'est la preuve que vous restez jusqu'au bout des vidéos. Du coup, on va aller simuler la dernière étape de ce Tirino, en espérant que Van Der Poel fasse un bon résultat. Bon, là, c'est Paris Nice, on s'en fiche. Paris Nice, on va faire un top 50 avec Craig Andersen. Ça reste correct, même si j'espérais pas mieux. Là, Driss de Vondre qui va faire 8ème. C'est parfait, c'est du coup, ils se replacent. Craig Andersen, 40ème. Bon, écoutez, un résultat pas très intéressant, on s'en fout un peu. De toute façon, le Paris Nice, on a été fixé sur Tirino. Donc, voilà. Allez, le dernier chrono, la dernière étape de ce Tirino de Ratico. Allez, Mathieu Van Der Poel, pourquoi pas ? On va finir 2ème au Maillot Cyclamène aussi. Ah ouais, bon, c'est bien ce que je pensais. On va finir 20ème à 12 secondes, ce qui fait qu'est-ce que, au général, on se replace ? Non, on reste 7ème. Plutôt bon Tirino de Ratico de Mathieu Van Der Poel. En tout cas, messieurs-dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars, c'est le cas. Si vous avez ce que je vous ai dit en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à vous abonner surtout. C'était Nioi, ciao, ciao.